Samedi soir, le Sapelas s'est imposé à la Pontoise 82 à 73. Nous avons rencontré le coach Salonnet lors de l'entraînement du lundi. Vous nous aviez annoncé un match difficile dans une salle difficile avec un public difficile. Est-ce que ça a été le cas samedi dernier ? Ça a été compliqué parce qu'en début de première mi-temps, on a eu des joueurs majeurs qui ont eu défautes rapidement. Il a fallu être capable de gérer la première mi-temps pour pouvoir conserver ces joueurs majeurs pour la seconde mi-temps. C'est ce qu'on a réussi à faire sur l'ensemble du match. Que pensez-vous de cette victoire sur le fil ? Ce n'est pas une victoire sur le fil puisqu'à partir du milieu du troisième quart temps, on est passé devant. Et après, on a eu jusqu'à 15 ou 16 points d'avance au cours du quatrième. Donc, ça a été une victoire longue à se dessiner. Mais ce qui est normal puisque la courte d'effectifs majeurs en première mi-temps, on a été capable de tenir le choc toute la première mi-temps et ensuite de pouvoir utiliser les joueurs majeurs au cours de la seconde. Ce sont eux qui ont fait la différence, mais avec l'apport des joueurs du banc qui ont très bien rempli leur rôle au cours de la première mi-temps. Et l'absence de Benzéval, vous êtes-elle handicapé ? On est obligatoirement handicapé par l'absence de poids de M. Benzéval. Effectivement, ça nous fait une rotation en moins à l'intérieur. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Mais Didier Emmanuel et Jamel Benramdam, qui jouent normalement avec l'équipe de Pré-National, ont rempli leur rôle à merveille en première mi-temps. Et Kevin Mouchy a été aussi intéressant à voir au cours de la seconde mi-temps. Donc on a réussi quand même, malgré l'absence de Gaël, à pouvoir remporter une victoire à l'extérieur. C'est toujours plaisant puisqu'on a confirmé la sortie du match de samedi. Et on attend donc Le Puy, qui est co-leader du championnat samedi chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada